Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 5 des personnages qui ne peuvent pas parler sans gueule. A la 5ème place, on retrouve le chef de police dans Last Action Hero qui n'arrête pas de crier sur Arnold Schwarzenegger. Un chef de police bien bien remonté face à un héros emblématique. A la 4ème place, J.K. Simon dans Whiplash. En effet, Terrence Fletcher n'est pas un prof comme les autres. Il n'hésite pas à hausser la voix pour faire apprendre le jazz à Andrew. Après, c'est une façon comme une autre d'apprendre le jazz. A la 3ème place, le capitaine dans 21 Jump Street. Ice Cube va gueuler durant tout le film, lorsqu'il faudra donner l'émission et même à l'église. Il ne va se permettre de crier sur ses collègues. Un rappeur qui fait un très bon acteur dans ce film et aussi dans les mises à l'épreuve. En numéro 2, on retrouve Louis de Funès. Cet acteur emblématique de comédie a en effet sa place dans ce top. Dans tous ses films, il ne s'arrête pas de crier que ce soit sur sa femme, sur ses enfants ou sur ses employés. Personne ne passe à travers sa colère. Un acteur qui est tout de fois emblématique dans le cinéma français. Et enfin, à la première place de ce top, le sergent Hartman dans Full Metal Jacket. Dès la scène d'ouverture de ce film, ce sergent instructeur détruit totalement les militaires en les insultant de tout nom et alors criant dessus en face à face. Malgré sa folie dans le film, l'acteur qui joue le sergent Hartman tient vraiment bien son rôle. Voilà les amis, j'espère que ce top vous aura plu. Si ça a été le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la montrer à vos amis et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à nous, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501